Avant que cette vidéo commence, je voulais vous dire merci parce qu'on est très très bientôt aux 500 abonnés, vraiment merci beaucoup. Donc pour l'occasion, je vais faire un grand grand live, je pense 6, 7h, peut-être 8h, même 8h, un samedi, je ne sais pas encore parce que je n'ai pas encore atteint les 60 abonnés. Et du coup, le contenu de ce live, c'est vous qui allez le décider, vous allez dans l'onglet Communauté, et du coup vous avez un petit sondage avec plusieurs propositions de jeux. Je ferai globalement à peu près tous les jeux, mais plus vous le voterez, plus il y en aura longtemps. Et du coup, voilà, donc n'hésitez pas à aller voter, et puis je vous laisse avec la vidéo. Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va continuer Hello Neckbor 2. Dans la dernière vidéo, on était allé dans la maison du chasseur et on avait récupéré une clé. Et du coup, j'ai déconnecté, ça m'a fait l'exponition avec la clé dans la main. On va retourner une dernière fois au musée, voilà. En tout cas, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Ah oui, il y a toujours le petit truc ouvert ici. Je ne sais pas où est le voisin, je ne sais pas ce qu'il va faire là. Il est là-haut. Ok. Ok, c'est bon, je retrouve un peu les toux, je pense qu'il n'y avait pas joué depuis longtemps. J'ai quoi sur moi ? Ok. Non, 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 reviens là toi. Je ne sais même plus comment utiliser des items pour vous dire. Ça, c'est pour ouvrir. Ça, c'est pour s'accoupir. Ok, c'est comme ça. D'ailleurs. Apparemment, vu que j'en ai une, elle est où ? Je l'ai mis là. Ah ouais, ce serait bien que je monte au deuxième étage. Je l'ai vu que ce serait pas mal. Ok, on tente très en fait. On ne dirait pas comme ça, mais ça fait flipper genre de jouer. Vous, vous ne devez pas trop flipper genre pour vous. Vous voyez un gars, mais pour moi, ça fait grave flipper. What ? Puissant le vent quand même. Ah, mais il y a une ville à côté. On est perdu dans la campagne, il n'y a qu'une ville à côté. Ce n'est pas logique. C'est quel bouton ? C'est comme ça ? Ok. Ah, il faut l'arrêter sur le doigt, je crois. Oh, il y a un coffre fort aussi. Si il débarque, je suis foutu. Mais attends, si on activait, il n'y aurait pas un... Ok, on peut faire un passage. Ah, ça c'est le riche. Ça c'est le chasseur à la boulangère. Ah. What ? Ok, horloge. Donc. Aïe. Je ne peux toujours pas bouger. Allez, bouge. Donc, j'ai chopé quelques trucs. Oh, ça fait flipper. Alors, j'ai un rouage. Qui sert quelque part. Et j'ai ce truc. Un avion en carton. Je crois. C'est là. C'est cet endroit-là. Le problème, c'est que je crois que je ne peux pas y aller. Dommage. Et du coup, il faut que j'aille dans le garage. Mais comment on va dans le garage ? Parce que le truc de la voiture, je pense qu'il faut le faire. Mais comment on va dans le garage ? C'est ça, le problème, en fait. Galère, en vrai. Je ne sais pas trop... Pas trop ce qu'il faut faire. Le truc, c'est que si je meurs, je pense que je perds tout. C'est un peu pas cool, je vois. Il est juste là. Où il est tout près. Et là, non. Cours. Je vous jure, ça fait plus peur que ça. On a l'air. On a vraiment beaucoup plus. C'est comme ça qu'on est dans le garage. Chut. S'il te plaît, viens pas. S'il entre, je suis mort. Par toi, s'il te plaît. Il est toujours là. Ok, je crois qu'il s'est barré. C'est pas moi, les goûts de verre, en ce moment. Il n'y a rien là-dedans ? Ok, si. C'est que ça. C'est que ce truc. C'est une poignée, je crois. Voilà. Là, non. Il y a un truc dans la voiture. Non. Ah, l'autre porte. Elle est différente. Je crois. En tout cas, de l'extérieur, elle a l'air... Il n'y a pas la poignée. Ok. C'est pour les têtes qui sont en haut. Ok. J'ai une tête. Je ne sais pas à quoi servent les têtes, mais au moins, il y en avait trois. Donc là, il faut que j'arrive à remonter, mais il va me cramer. Ah, là. Par contre, je peux déverrouiller une fenêtre. Voilà. Comme ça, je pourrais revenir ici. Et je pense, là, je vais sortir. Hop là. Et vu que les têtes, c'est en haut, je vais en profiter pour y aller, en passant par ici. Donc, j'ai la tête de sanglier. Je crois qu'il y avait aussi une tête de poisson et une tête d'ours. En tout cas, de ce que j'ai vu. Ah, là, on voit l'ours. C'est ça, dégage. Parfait, vas-y. Et ça, va-t'en. Ah, là, il est en train de bugger devant. Entre. Entre, s'il te plaît. C'est bon, il est dedans. Ok. Faut activer les trois pour ouvrir ce machin. J'en ai mis une. Je sais pas à quoi ça a servi, mais j'ai mis un truc. Et maintenant, il arrive, donc. Faut se barrer. Bon. Au moins, il y a du progrès, quand même. Maintenant, il reste à savoir où est-ce qu'il faut. Allez. Je sais pas trop, là, parce que là, je suis un peu bloqué, quand même. Si on récapitule. J'ai trouvé une tête. Je pense que ça ne sert pas à grand-chose. J'ai vu trois engrenages. J'ai une espèce de... de corbeaux bizarres. J'ai une espèce de corbeau. J'suis pas allé dans quelle zone ? J'suis pas allé dans... Ouais, non, j'suis pas en... Il va falloir se balader en espérant trouver un truc. Ok, il est là-haut. Il va beaucoup dans cette pièce. Je... Ah, je sais. Ok, j'ai peut-être une idée. Parce qu'en fait, je suis pas vraiment retourné ici depuis pas mal de temps. Donc, en fait, la strat, c'est d'aller dans l'autre porte. Ok, pas grave. Je pense qu'il faut que j'essaye de retourner dans sa chambre. Je vais dans l'autre porte. Et à partir de l'autre porte, je peux passer dans la chambre. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Ok, il est dans sa chambre. Et je suis là. Le problème, c'est qu'il y a le passage qui est toujours ouvert. Ok, il est sorti. En tout cas, il a ouvert la porte. J'ai galéré pour aller ici. J'ai mis 10 minutes à... Pour qu'il bouge enfin. Ok, il s'est barré. Ah, déjà, il y a un truc de poids. Il y a deux fois un truc là-haut. Non, il n'y a rien. Ok. J'ai pas trouvé grand-chose pour l'instant, mais bon. C'est galère, en vrai. C'est stressant. La musique, par contre, elle me défonce les oreilles. Ah, what ? C'est que ça ? Ah, c'est peut-être les... C'est peut-être un poids ? Qu'il faut que je pose sur le truc ? Hein ? Bon, je sais pas ce que c'était que ce machin. Bon, je suis un peu aveugle, mais j'ai bien remarqué qu'en fait, le poids, il était là depuis le début, genre. Du coup, j'ai fermé le passage pour éviter qu'il m'embête. Je crois qu'en fait, là, il est juste là. Ah non, il est là. S'il te plaît, casse-toi. Comme ça, je mets ça et je pense que j'ai un deuxième engrenage. S'il te plaît, barre-toi, barre-toi, barre-toi. Il veut pas, hein. Ferme. Ningo. Là. Le verre. Ok, j'ai un autre engrenage. Le voisin est là. Mais je m'en fous, il faut juste que... J'ai mis l'engrenage. Oh ! Oh l'enfer, j'ai flippé. What ? Ah, ok. Ah, non mais... Ok, en fait, le truc de... L'espèce de corbeau, il se mettait là, sur la voiture. Et là ? Ok, là, vas-y, dégage. Montons, s'il te plaît. Salut, ça va ? J'ai eu trop peur. Monte, parfait. Gentil, voisin. Ah. Ok, c'est bon, j'ai retenu l'heure, il est... Non, en fait, non, j'ai peu le temps. 11h... 35. Ok, et... C'est le code. 11h35. Merde. Ok, je suis presque sûr que c'est le code, il faut juste que j'y arrive. Alors. 11. 30. 5. Bingo. Ça, c'est l'entrée de la maison, je crois. Ah, la statue de corbeau. Ah. Une... pièce. Avec une pomme dessus. Ah. Ah. Ouh là. Il y a Yvan. Ouh là là. C'est un complot. Ah, je sais, genre la secte du corbeau. C'est des malédictions anciennes. La secte du corbeau, c'est des... C'est un peu des... Comment dire ? Ok, la maison du musicien, du coup. Ouais, j'en étais sûre. Ok, la maison du musicien qui est... Je ne sais pas où. Deux caméras, quoi. What ? Ah, mais j'ai une armée de caméras. Attends, quoi. Ah, c'est la maison du musicien. C'est trop bien, ça. On peut se spoil. Bon, je pense, c'est tout cas. Ah. Je crois que la statue va servir à un truc. Ah, là, il y a aussi un truc à déterrer avec la pelle. Ok, intéressant. Donc, je vais chercher une pelle. Bah, non, en fait, je pense qu'ils en donnent une. Là, c'était... Du coup, là, on est au niveau du chasseur. Là, je ne peux pas tomber plus, mais... À gauche. En fait, genre... Du coup, la secte du corbeau, donc la boulangère qui était un peu l'allié du voisin, comme le musicien et le chasseur. Genre, en gros, c'est des trafiquants d'argent. Je pense des trafiquants d'enfants. Du coup, ils donnent des rançons, des trucs dans le genre. Et le chasseur, le musicien et la boulangère sont censés faire en sorte que personne ne découvre le secret. Je ne sais pas si c'est ça l'histoire, mais là, j'ai vendu des trucs. Donc, on aura réussi le musée pour la deuxième fois. Enfin, bref, c'était Jillo. Et je vous dis à la prochaine.